Gandy disait au début, on vous ignore, ensuite on vous critique, ensuite, après, on vous combat et à la fin vous gagnez. Eh bien, en ce qui concerne le mouvement de la lémosophie et la peine du 14 juillet, au début on nous a ignorés, effectivement, maintenant on nous critique et comme on nous ceux qui nous critiquent ne trouvent rien à redire à la lémosophie, au concept, à l'idée générale, alors ils peuvent s'attaquer qu'à la personne, en l'occurrence à moi. Et puis, après on nous combat, et ça ce sera la prochaine étape. Mais pour l'instant il ne m'est rien arrivé, et puis je vais donc répondre quand même à ça parce qu'il y a des gens que je ne connais pas, qui témoignent sur moi, ça je trouve ça extraordinaire, mais bon, ces gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, témoignent sur moi, parlent de moi, etc. Alors, du coup, je vais vous donner mon témoignage sur moi. Alors, comme on ne peut pas, c'est toujours la même chose, quand on ne veut pas attaquer une œuvre, on attaque son auteur. C'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour les livres, pour tout. Donc, en l'occurrence, c'est bien, dans le sens où la démosophie reste un concept que personne n'a encore pu réussir à critiquer, quoiqu'ils y arriveront certainement un jour à essayer de le faire. en revanche, s'attaquer à ma personne pour toucher la démosophie. Donc, ce qu'ils font, c'est toujours d'associer mon nom avec la démosophie, de façon à ce que le lien se fasse entre moi et la démosophie, et puis de me critiquer de moi, et indirectement donc de critiquer la démosophie. Alors, il y a des articles par les médias de seconde zone qu'on trouve sur Internet, il y a des mouvements qui appartiennent à la milice gouvernementale, qui ont été mis en place, comme les antifas ou autres, qui nous attaquent en employant les termes les plus stupides, les plus bêtes, parce qu'en fait, ce sont ceux qui font peur aux gens, donc on s'en sert tout le temps, et puis ça revient régulièrement, on le voit à la télé, on le voit un peu partout. Chaque fois qu'on veut dénigrer quelque chose ou quelqu'un, on emploie toujours les mêmes mots, à savoir gourous, sectes, etc. Alors, le fait que je dise qu'on est tous différents, ce qui est évident, et qu'on soit tous différents et tous capables d'analyser une situation, et d'en conclure que la France va mal, qu'il y a trop de chômage, que c'est pas normal, que notre pays est extrêmement riche et que les terres vont être ruinés par les OGM, alors que c'est ce qui fait la richesse de notre pays, ce sont les terres au départ. Donc, le fait de dire tout ça, c'est simplement le fait de dire aux gens, pensez par vous-même, analysez vous-même la situation, réfléchissez par vous-même, ne vous fiez qu'à votre propre jugement, ne croyez pas les médias, ne croyez pas les annonces officielles, ne croyez pas les journalistes, jugez vous-même. Et quand on vous donne une information, allez la vérifier, et allez écouter ceux qui disent le contraire, pour avoir, et vous forger votre propre opinion. Voilà mon langage, voilà l'essentiel du concept de démosophie, c'est redonner toute sa valeur à l'humain, que l'humain ait confiance en lui, croit en lui, et croit en son jugement. Donc, si ça, ça fait de moi un gourou, c'est une drôle d'interprétation à mon avis. Après, de m'attaquer ensuite sur d'autres sujets, tels que sectes, si on prend 50 personnes enfermées dans une cellule, et qu'il y en a 3 qui parviennent à ces vallées, ceux qui sont restés enfermés, on va dire oui, c'est la secte des gens libres. Enfin, bon, c'est complètement idiot, quoi. Donc, est-ce que c'est une secte que tous ceux qui pensent que ça va mal en France s'unissent pour essayer de changer les choses ? Bah, je ne vois pas encore qu'on peut appeler ça une secte. Ensuite, ce sur quoi on m'attaque pas mal, c'est le fait que je serai comme une sorte de dictateur. C'est-à-dire qu'en fait, pas bien difficile d'avoir cherché un peu dans mes affaires ou le peu qu'on peut approcher de ce qu'on sait de moi, de savoir que j'étais chef d'entreprise et donc forcément qu'on peut m'attribuer par manque de réflexion le fait qu'il est chef d'entreprise, donc c'est un dictateur. Bon, c'est aussi idiot que le reste. Il y a des multitudes de chefs d'entreprise et il y en a très peu d'entre eux qui sont des dictateurs dans le sens où on le comprend. Peut-être dans les très grandes entreprises, oui. Mais dans les petites entreprises, à 99%, c'est des équipes où le patron a risqué son capital, a mis son investissement, croit en son idée, défend son idée et le fait avec les employés qui participent à cette aventure. Toute entreprise, c'est ça. Donc, le fait de m'accuser là-dessus, c'est aussi idiot que le reste. Enfin, qu'on dise aussi que ça m'est arrivé de mentir. Eh bien, alors là, oui. Oui, parce que ça, et toujours, c'est pas seulement une fois ou deux fois, c'est toujours. Quand j'étais petit, je mentais à mes parents, souvent. Je mentais à l'école, à mes professeurs, aussi. Et puis, quand j'étais plus grand, je mentais à mes enfants. Je leur mettais une goutte d'eau sous la langue en leur faisant croire que c'était un unique à menthe pour qu'ils s'en aient envie, puis ça marchait. Et donc, j'ai, oui, bien sûr que j'ai menti, puis même dans ma vie professionnelle. J'ai eu, donc, pour parler de ma vie professionnelle en deux mots, j'ai une première partie de ma vie qui était concentrée, on va dire, sur ce qui est gestion, commerce, juridique et tout ce qui est touche à l'entreprise et à la gestion d'entreprise. Et j'ai travaillé, donc, à faire des audits. Et il m'est arrivé, effectivement, par exemple, de mentir clairement à un président du tribunal en lui disant que l'entreprise était parfaitement viable, que celui qui avait fait la première analyse s'était trompé, etc., etc. Et en réalité, c'était faux. Je mentais. Pourquoi ? Parce que le patron de cette entreprise que j'avais rencontrée m'avait expliqué la situation. Donc, il était attaqué en justice par certains des fournisseurs parce qu'il ne les avait pas payés, sa boîte était en faillite, donc il allait fermer. Et puis, son gros souci était que ses parents allaient perdre leur maison puisqu'ils s'étaient portés caution. Et donc, ses parents qui étaient à la retraite, leur maison allait être saisie par la banque. Donc, c'était pour lui un drame, un véritable drame. Et malgré toutes les apparences, son entreprise pouvait être sauvée. Donc, j'ai tenté. Et pour y arriver, effectivement, j'ai menti à tout le monde. Alors, j'ai menti au président du tribunal, donc, en lui disant que le premier rapport d'audit n'avait pas été au fond des choses et que, contrairement à ce qui était présenté, on pouvait sauver cette entreprise, alors que ça paraissait perdu. J'ai menti aux fournisseurs en leur faisant croire qu'avec l'accord du tribunal, on pouvait établir un concordat et qu'à la fin, ils seraient payés toutes leurs dettes et tout, mais à condition qu'ils arrêtent, qu'ils suspendent leur poursuite judiciaire et nous permettent de réavancer, etc. J'ai réussi à les convaincre en leur mentant. J'ai convaincu les employés qui étaient au bord de partir, de chercher du boulot ailleurs, etc. Je leur ai menti en leur disant qu'avec l'accord du président, avec l'accord des fournisseurs, toute l'affaire allait repartir et qu'on allait trouver les fonds qui étaient nécessaires et que désormais, il n'y avait plus de soucis. Ils l'ont cru et se sont défoncés pour que cette affaire reprenne. Et puis, ça a été un travail d'arrache-pied, un travail de fou, mais on a réussi à sauver l'entreprise. Donc, à sauver la maison des parents du patron de cette entreprise. Et puis, personne ne s'est porté mal de tous ces mensonges. Donc, effectivement, dans notre vie, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire « Moi, je n'ai jamais menti de ma vie ». Donc, effectivement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui peuvent dire « Quand je l'ai prêt à l'engagement, je l'ai tenu. Quand je donne ma parole, je la tiens. Même si ça me coûte. » « Or, moi, je peux le dire. Voilà. Je suis capable de mentir. Mais par contre, quand je prends l'engagement, je le tiens jusqu'au bout. » Et pour l'instant, mon engagement, c'est qu'on va se défoncer pour réussir cette opération du 14 juillet, parce que sinon, c'est la fin de la France, entre les régionalisations, entre le TAFTA, entre tout ça. Et toutes les critiques qu'il y a contre moi, qui sont encore aujourd'hui ridicules. C'est-à-dire, elles viennent de petits gens qui ont été utilisés pour ça, mais des gens qui n'ont pas de poids. En revanche, il est évident qu'on arrivera aussi à un moment où ce sont des gens de poids, des journalistes, où on présentera des soi-disant spécialistes en politique, en économie, en ce qu'on veut, qui viendront essayer de casser complètement ou ma personne, ou la lémosophie, par des arguments de mauvaise foi, n'importe quoi, ils y arriveront, s'il n'y a pas de contrepartie en face. Et ça, ils savent le faire. Ils ont les médias, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je crois que, voilà, moi, je témoigne sur moi. J'ai passé la première partie de ma vie dans l'entreprise, on va dire. Et puis, la deuxième partie de ma vie, en utilisant quand même l'entreprise, je m'occupais de diriger des cliniques, j'ai aussi appris tout ce qui était dans le domaine médical, et je me suis consacré, passionné même, pour cette branche. Voilà, je sais que c'est un résumé très succinct, j'ai fait un tas d'autres choses, comme un tas de gens, mais tous, on a une vie, tous, on a... et peu importe, en fait, parce qu'aussi, tous, on a changé. À aucun moment, on a dans notre vie les mêmes pensées qu'on avait avant. Avant, sur la base de certaines informations, on pensait d'une certaine façon, et puis, au fur et à mesure que nos informations se complètent, que notre raisonnement se développe, on évolue, et donc, on change notre façon de penser, on change nos réflexes. Donc, on peut trouver chez toute personne des moments dans sa vie où il s'est contredit, des moments dans sa vie où il a dit une chose, et puis après son contraire, et ainsi de suite. Donc, c'est la nature humaine, et je n'ai jamais prétendu être parfait, loin de là. Je suis vraiment un monsieur de tout le monde qui est révolté par ce qui est en train de se passer dans un pays que j'aime, dans un pays qui a eu un rayonnement culturel énorme dans l'histoire du monde, qui est la France, et ce pays est en train d'être détruit complètement par une petite bande de mafieux qui dirigent le pays et qui s'en mettent plein les poches et qui négligent complètement les intérêts du pays pour en faire profiter quelques multinationales et eux, toucher quelques rogatons qui mettent leur compte en Suisse. Il y en a marre, voilà, c'est tout. Et ma position, c'est celle, peu importe mon passé, peu importe si je suis chef d'une grande entreprise ou si je suis chômeur, SDR, aucune importance. Ça ne compte pas. On a aujourd'hui notre pays à sauver, on a aujourd'hui des gens qui essayent de déclencher des guerres mondiales et je crois que toute personne qui analyse sérieusement la situation doit s'inquiéter du futur. Et surtout du futur que vivront nos enfants. Et donc, voilà, peu importe le passé de chacun, ce qui compte, c'est seulement de s'éveiller aux vraies informations et d'y réagir. Et réagir, on a trouvé comment ? Et ce comment, ça s'appelle la démosophie et ça va commencer à se mettre en place le 14 juillet prochain. D'ici là, on a énormément de travail et donc, en dehors de cette vidéo que je fais quand même pour répondre, parce que beaucoup de gens m'ont demandé de répondre à toutes ces attaques contre moi, ben voilà, en dehors de cette vidéo, je n'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses, donc je ne répondrai plus, je ne m'intéresse pas à tous ces gens qui prétendent me connaître et qui racontent n'importe quoi sur moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On a un travail absolument gigantesque en cours qui me prend mes 14-15 heures par jour très facilement et je m'y adonne complètement et donc, je n'aurai plus de temps à perdre pour ce genre de bêtises. Merci. 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 Merci.